La dernière session, on va parler de la Country Support Platform, la plateforme du soutien aux pays, CSP, un mécanisme que la GTFCC veut focaliser dans les pays, soutenir les pays. Notre premier orateur est Emmanuel Capobianco. Il va nous dire quels sont les derniers développements de cette plateforme de soutien de la GTFCC. Merci à tous et bonjour à tous de Genève. Je sais que, par exemple, dans les sociétés nationales, tant au niveau mondial que au niveau national, le groupe de travail mondial continue de travailler avec la fondation de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Donc, pour mettre en place cette plateforme, nous voulons tirer partie de celle-ci en restant déterminés à contribuer à la réalisation des axes stratégiques définis dans la feuille de route mondiale dure le choléra. La plateforme de soutien aux pays en tant que bras opérationnel du GTFCC s'efforce de fournir un soutien direct aux pays touchés par le choléra par le biais de deux mécanismes. Tout d'abord, répondre aux demandes ad hoc pour soutenir l'un des piliers multisectorials que vous connaissez et deuxièmement, fournir un soutien plus long terme spécifique aux pays et adapté à cette plateforme de support. Ce second mécanisme aboutira à l'intégration d'un coordinateur de la plateforme de soutien aux pays dans les structures nationales de lutte contre le choléra. Dans un premier temps, le soutien au niveau national se concentrera sur quatre pays, mais on veut s'étendre à 12 pays d'ici 2023. Le Bangladesh a déjà officiellement accepté et le processus s'est bien avancé avec le Nigeria. Les discussions fructueuses sont en cours avec le Nigeria, avec la Zambi et la République démocratique du Congo. Donc, la plateforme d'appui aux pays fournira un soutien technique, opérationnel, multisectorial, ainsi que des conseils en matière de prévoyés et de coordination politique nécessaires pour que les pays développent, financent, mettent en œuvre et surveillent efficacement leurs plans nationales de lutte contre le choléra. En assurant la cohérence et l'alimentation avec la feuille de route mondiale pour le choléra, la plateforme de soutien aux pays a été établie initialement pour trois ans. Autour des prochaines années, elle s'efforcera d'atteindre les résultats suivants. Comme depuis le début de notre mandat, c'est-à-dire soutenir le développement des nationaux de lutte contre le choléra, soutenir les pays touchés par le choléra dans leurs efforts de mobilisation de ressources et de plaidoyer afin de répondre aux besoins de les personnes étendies, identifiées dans leurs plans nationaux de lutte contre le choléra. À la demande des pays touchés par le choléra, mobiliser un soutien technique, un petit sectoriel et un renforcement des capacités pour aider à la reformulation et à la mise en œuvre des plans nationaux de lutte contre le choléra et pour soutenir les réponses aux épidémies de choléra. Ce n'est plus une question de comment nous allons le faire ou si nous pouvons le faire. Mais ce n'est que par rapport à l'engagement. Nous avons eu beaucoup de bons exemples des panels d'aujourd'hui. et nous avons des rechercheurs, des universitaires, des donateurs pour continuer à compiler les épreuves. Et cette approche de multisectoriel, il fallait également mettre à l'échelle ce plan d'attaque partout. Et nous voulions donc renforcer les capacités, etc., avec les autres pays et les plans nationaux. Avec, par exemple, le GDF 16, 6 et le financement. Et ceux-là sont bien sûr clés pour le renforcement des capacités. Donc, au niveau national, nous voulons accroître ces services EHA pour atteindre nos objectifs communs de mettre fin au choléra. Merci beaucoup. Merci beaucoup.